bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin je viens répondre à vos questions sur la fac sur les foires aux questions c'est une vidéo que je vous avais mis il ya un mois oui ça fait déjà un petit temps sur ma chaîne et vous pouviez y poser toutes les questions que vous souhaitez donc me voilà enfin mon excuse pour l'attente je vais répondre à vos questions alors j'ai juste mis la vidéo sur ma tablette et je vais répondre à vos questions au fur et à mesure voilà donc j'ai rien préparé je vais répondre directement alors première question bonjour didit est ce que tu as déjà fait du point noué ça fait plusieurs fois que j'essaie mais même en regardant sur youtube je n'y arrive pas alors oui j'ai déjà fait du point noué alors j'en ai fait il ya quelques années un grand nombre d'années déjà et j'en ai refait là je suis pas droite j'en ai refait il n'ya pas tellement longtemps j'en ai commencé un j'ai commencé un tapis au point noué c'est pas compliqué voilà ce que je ferai pour pour te montrer donc ça c'est anita pour te montrer anita comment on fait je vais le ressortir bon j'ai fait quoi 10 20 20 noeuds pour l'instant et comme ça je montrerai comment comment on fait ensuite alors quel est mon vendeur chouchou pour le dp alors mon vendeur chouchou n'est pas un vendeur chinois c'est alors je vous ai déjà fait des vidéos sur eux sur cette boutique c'est fan mania donc il fait c'était un couple belge qui font les marchés sur en belgique voilà pour vendre leur dp et mais ils ont aussi un site internet voilà donc ils ont des dp de super bonne qualité à des prix vraiment très très accessible pardon ils ont beaucoup de choix donc j'aime beaucoup ce vendeur alors toujours par la même personne est ce que par moment ça ne te lasse pas de faire des vidéos youtube non pour l'instant non bon un jour ça viendra peut-être surtout avec l'âge je pense mais non pour l'instant j'aime bien faire mes vidéos donc je ne suis pas lassé du tout encore pas la même personne est ce que je pars en vacances dans l'année non non on ne part pas en vacances d'ailleurs on n'est jamais près sinon on n'est jamais parti en vacances depuis qu'on est ensemble parce que ça coûte cher les vacances voilà et ouais non on n'y pense même pas toute façon on pense même pas de partir en vacances voilà par contre on a vécu dans un endroit où les gens viennent en vacances donc en plus quand on était là bas même vraiment pas besoin de penser aux vacances on était à cannes sur la côte d'azur donc voilà on n'est jamais parti en vacances est ce que tu inities tes petits enfants en diamant panting alors je les ai initiés maintenant ça va faire 4 ans peut-être 4 5 ans voilà donc ils en ont fait un petit peu mais bon comme tous les enfants ici ils ont aimé au début puis après se sont lassés donc maintenant ils n'en font plus alors temps en temps quand ils viennent à la maison quand je dois les garder j'ai un dp là qui est pendu et c'est l'ordre dpae on va dire et s'ils ont envie d'en faire les enfants s'ils ont pas envie ben voilà toute façon maintenant quand ils viennent à la maison ils sont plus sur leur téléphone et leur tablette malheureusement voilà alors par une autre personne alors quels loisirs aimerais tu découvrir alors quels loisirs j'en ai déjà découvert beaucoup parce que je vais faire la question dans l'autre sens puisque mon je fais le diamant panting de la broderie du tricot du crochet de la couture mon la couture j'en fais je n'en fais plus en ce moment mais je fais donc le diamant panting du j'ai fait de la fimo des bijoux du cartonnage qu'est ce que j'ai encore fait je sais plus j'ai tellement fait de choses voilà mais encore quand j'étais plus jeune j'ai aussi fait des objets avec des bouteilles en verre à la l'été n'est pas que c'était ça se faisait on avait un des coupes verts et puis avec une bouteille de verre on refusait des autres choses j'avais même fait des fleurs avec des collants avec des bas voilà mais alors qu'elle oui je fais aussi le coloriage voilà mais il reste plus grand chose dans tout ça je fais du scrap aussi la carterie non là franchement je crois que j'ai fait le tour j'ai fait aussi de la peinture au numéro j'ai là j'arriverai comme ça j'arrive pas à trouver quel loisir j'aimerais découvrir donc c'est un loisir que je n'aurais jamais fait non que ce que je dis même quand j'étais plus jeune j'ai appris à faire ça se fait plus je pense c'était des plaques de cuir et qu'on gravé et après on mettait une encre dessus pour imprimer sur une feuille voilà on faisait comme ça j'ai même fait des émeaux voilà des bijoux en émeaux ça je faisais à l'école mais le mercredi après midi franchement je vois pas alors toujours pas la même personne mais là c'est pas moi y répondre et puis alors aimerais tu devenir ambassadrice de poussière d'étoiles alors déjà l'ambassadrice là c'est angélique moi je suis également en partenariat avec sabine pour certains articles mais devenir ambassadrice c'est pas moi qui qui doit le dire c'est si un jour en gil ne veut plus faire et que sabine me choisit voilà je serai très heureuse mais ça c'est pas moi y répondre malheureusement ensuite ah bah quand on parle de poussière d'étoiles voilà sabine qui me pose une question ça y est sabine je réponds alors j'aimerais savoir quel est le thème que tu préfères broder j'ai plein de thèmes que j'aime bien parce que j'aime bien les simpleurs donc ça c'est des modèles anciens on va dire j'aime bien les animaux voilà alors dans les animaux j'aime bien les chats les chiens les oiseaux les papillons ça j'adore les papillons puis ensuite aussi des personnages j'aime bien les personnages un peu style un peu style ancien avec des romans siens des choses comme ça ce que j'aime bien le style mirabilia par exemple si tu connais j'aime bien oui voilà les personnages un peu ancien avec un style avec des longues robes des choses comme ça alors par contre il ya un truc dont j'ai horreur mais bon je n'en vois pas pour ainsi dire pas en broderie heureusement c'est tout ce qui est des monstres des voilà tous les trucs comme ça ça j'ai horreur je le dis au passage en même temps bon je sais bien que tu ne mettra jamais de broderie comme ça dans ta boutique j'aime bien aussi les styles un comment les appels les gnome voilà j'aime bien les gnom c'est rigolo donc j'en ai brodé un il ya quelques mois justement et ça j'aime bien et les couleurs alors et ma couleur préférée alors ma couleur préférée j'aime beaucoup le laiton violet parme mauve voilà tout ça rose ancien voilà tous ces tons là j'aime beaucoup bon il ya d'autres couleurs que j'aime bien mais j'aime bien aussi le marron j'aime bien le le vert mais vers pas criard un verre assez doux des choses comme ça voilà j'espère avoir répondu ensuite un d'accord alors là ça va être plutôt une réponse mais en vidéo alors malheureusement j'ai pas ton prénom parce que ton pseudo c'est des lettres des chiffres donc je n'ai pas alors elle me demande comment faire pour découper le papier sur les dp vous savez mettre le masking tape et préparer les carrés alors ça je ne peux y répondre qu'en vidéo parce qu'il faut que je le montre pour le faire voilà donc je note de de faire une vidéo bientôt ben justement comme je devrais préparer le dp que je vais faire toutes les semaines pour le journal créatif je me servirai de ce support là pour montrer comment on fait ensuite alors désolé c'est parce que la question est longue donc je suis à fond il ya même plusieurs questions alors elle a acheté un kit dmc la toile est en lin comment breton dessus combien prenons-nous de brun et comment combien d'espace de train à c'est pareil c'est plus facile de montrer en vidéo mais bon je vais déjà un peu dire alors le lin on le brode alors on peut le broder en deux fils donc deux fils de comment de l'échevette juste deux fils voilà vous cherchez mais de filet sur deux trames mais on peut le faire aussi en un un fil sur un fil de trame ça c'est au choix ça dépend le dessin que l'on que l'on a choisi il ya des dessins qui vont être beaucoup plus joli en un fil parce que ce sera beaucoup plus fin voilà mais le là c'est vrai qu'il sait pas alors j'ai une toile de lin normalement donc pareil je note pour faire une vidéo rapidement pour montrer comment on brode sur du lac voilà alors en plus qu'elle me demande oui l'étamine malétamine j'ai déjà fait une vidéo dessus mais s'il faut je referai je montrerai sur la sur la même vidéo comme ça on verra la différence entre le lin et l'étamine et puis l'aïda tant qu'à faire je ferai sur les trois votre petite fille bretel toujours et peut-on voir ses projets et les avancer si possible de son ou de ses en cours alors mes deux petites filles brode mais là avec l'école qui a repris c'est mis de côté là elle ne m'en parle plus ni l'une ni l'autre bon la plus grande est bien de rentrer au lycée donc c'est compliqué maintenant pour elle de broder la semaine elle a pas le temps voilà elle rentre très tard de l'école et la petite bien de rentrer au collège donc c'est pareil maintenant elle a un petit peu moins de temps quand même bon peut-être que pendant les vacances elle va reprendre je ne sais pas mais là pour l'instant ni l'une ni l'autre ne m'en parle de leur brodoïs allez vous par la suite proposer un autre salle avec un simpleur de votre création prochainement il pensez vous en créer un nouveau alors laura je crois que tu es sur le groupe si je me trompe pas c'est vrai que vous êtes plus de 3000 maintenant sur le groupe donc des fois je qui est là je ne sais plus alors normalement tu as dû voir que oui alors ça je vais en parler bientôt dans une vidéo pour pour en parler j'ai commencé les inscriptions pour le nouveau salle avec une de mes créations donc c'est un genre de sampler exemple c'est un monochrome donc de ma propre création qui va commencer à se broder donc le 1er janvier mais j'ai aussi l'intention de créer une nouvelle broderie pas cette année je vais laisser la fin de l'année passée fait se terminer plutôt et mais l'année prochaine j'ai le projet de refaire une nouvelle broderie de redessiner une nouvelle broderie donc j'en parlerai au moment venu voilà pour le roi c'est tout voilà donc j'espère avoir répondu à tes questions alors là ça se rapproche de la question de tout à l'heure as tu envie de tester un nouveau loisir créatif comme j'ai dit tout à l'heure c'est compliqué parce que j'en ai déjà fait plein c'est vrai que je suis ce qu'on appelle une touche à tout et donc là bon pour l'instant je reste sur ce que je fais sur la broderie le tricot le dp un petit peu de colo voilà de temps en temps je refais les cartes parce que j'ai besoin de cartes d'anniversaire ou des choses comme ça mais heureux un nouveau loisir créatif pour l'instant non et puis je vois pas ce que je pourrais faire de nouveau voilà nanou alors simone as tu un emploi du temps pour faire toutes les activités car je vois que tu commences plusieurs broderies ou autres en même temps vous pouvez le voir donc tout maintenant dans le journal créatif que je fais un petit planning je me fais un petit planning en me disant bon cette semaine voilà le lundi mardi etc je vais faire cette broderie là celle là celle là celle là le tricot voilà donc je me fais oui j'ai perdu ma page voilà je me fais oui c'est comme un emploi du temps si on veut c'est un petit planning bon des fois je respecte ou pas c'est dans l'ordre où je l'ai mis mais j'essaye de me tenir quand même à ce que j'ai prévu pour pour les broderies voilà mais sinon alors le début enfin au début il ya quelques temps j'avais fait la roue sur mon téléphone mais j'ai vite abandonné ça soit une compte ça m'a pas ça m'a pas tellement plu de faire la roue donc c'est une roue alors la roue sur le téléphone c'est comme un tirage au sort vous mettez toutes vos crées toutes vos broderies ou vos tricots vos dp ce que vous faites et vous cliquez dessus et la roue vous donne au hasard la création de vous allez faire voilà mais c'est un bon j'ai pas tellement adhéré alors annie ou là où elle a mis plein de questions annie donc annie c'est la vende voilà alors quelle différence y at il entre les tamines et de là donc ça va être la trame qui est différente donc ça je le montrerai dans la vidéo que je ferai justement sur le l'un des tamines et l'aïda est ce que sont de qualité semblable non c'est pas la même c'est pas même qualité le l'un peut être beaucoup plus fin moi ma toile préférée toute façon c'est les tamines voilà mais c'est c'est pas tout à fait semblable la qualité quel numéro d'aiguille faut il pour les tamines le laïda ben je garde ta question et j'en parlerai dans la vidéo quand je vais détailler pour les trois toiles voilà as tu testé le tire fil si oui peux tu nous montrer comment on fait le tire fil 1 je pense que tu parles de la toile alors par exemple si je veux broder sur un vêtement je mets cette toile j'applique cette toile sur le vêtement je brode et je tire les fils je pense que c'est ça donc je m'en suis jamais servi mais je pense que c'est pas compliqué c'est comme une broderie normale et après il faut tirer les fils un par un voilà si oui tu nous faire montrer comment on fait alors j'essaierai de trouver un de la toile comme ça et puis si je peux je ferai une vidéo donc pareil je vais noter alors là pour cette question là la vidéo est prévue cette semaine justement as tu testé le terme en collant pour protéger une toile à l'arrière oui alors c'est pour oui ça la protège mais c'est aussi pour la stabiliser voilà d'ailleurs donc j'ai une vidéo qui est en préparation que je dois préparer cette semaine pour montrer comment on s'en sert et sinon oui j'ai déjà testé avant donc là la vidéo est prévue est ce qu'il faut des perles spéciales pour les broder ou est ce que l'on peut utiliser n'importe quelle perle alors il ya plusieurs types de perles pour utiliser sur les broderies les premières qu'on peut utiliser c'est les perles de rocailles voilà donc c'est les toutes 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 petites perles même chez action ils vendent des boîtes maintenant avec différents différentes couleurs mais sinon après on peut broder des perles tubes des perles plates voilà il ya plein plein de choses que l'on peut broder au niveau des perles alors quels sont pour toi les meilleurs sites pour acheter des toiles alors les toiles donc je je suis parce que tu parles des toiles des tamines aïda et c'est les deux alors la maison du canevas bien sûr après tu as c'est une hiver broderie tu as le site de mère en fille voilà c'est les trois mères en fille j'ai commandé une fois je crois mais ce où je commande le plus moi c'est maison du canevas et univers broderie qu'elles sont toujours pour toi les meilleurs sites de quitte le pointe croix maison du canevas alors la maison du canevas et univers broderie parce que là ce sont les vrais kits ce ne sont pas les copies ce sont les kits des vrais créateurs tu peux aussi trouver chez casas et nina voilà mais c'est un site italien et bon du coup les délais sont plus longs les frais de port sont un peu plus élevés voilà moi c'est ça va être maison de canevas univers broderie et bien sûr après bon il ya les sites chinois mais là ça va être au trois quarts ça va être des copies et voilà et de la qualité la toile ce sera toujours de l'aïda souvent c'est l'aïda 5 5 ou de l'aïda 4 4 6 ou 4 4 je ne sais plus donc là on s'était ou 14 c'était maintenant ils font du 16 c'était du 18 aussi mais bon si on veut vraiment un très bon kit et que ce soit pas une copie ben maison de canevas univers broderie voilà il ya d'autres boutiques aussi en français mais moi c'est le seul où je commande vraiment pour les dp c'est toujours à nia pour les dp a tu testé les stylés en bout où l'on peut mettre plusieurs diamants si oui qu'on pense oui je m'en sers très très souvent moi j'aime beaucoup ça donc voilà moi j'aime beaucoup ça ça quand on a des grandes surfaces ça aide pour les a posé ses perles où il est posé une par une ou de les faire en damier là on les pose par 4 par 5 par 6 voilà ça va beaucoup plus vite et moi j'aime bien alors pour la finition d'un dp que mets tu dessus pour bien fixer les diamants alors ce que j'encadre comme ici toi là ils sont souverts je mets rien quand on les met dans un classeur par exemple ou alors si c'est des petits diy en dp j'utilise là le vernis col de cléopâtre voilà c'est un col comme une colle blanche mais qui devient transparente au séchage donc c'est le vernis col cléopâtre avec les diamants restants as tu pensais à utiliser pour votre support et lesquels ça m'a juste comme ça non l'idée j'ai jamais voulu déjà avant je gardais toutes les perles et j'ai eu un stock incroyable de perles donc maintenant je garde plus les perles ou sauf les perles genre noir blanc voilà les couleurs qui passe souvent mais sinon voilà non je colle pas sur des objets ni rien tu m'en as posé les questions à la niche est ce que le style est d'origine mis dans le dp est pratique ou faut-il en acheter un autre oui les pratiques pour commencer c'est bien mais c'est vrai que moi je les trouve trop fins pour tenir jeu c'est comme si j'avais rien dans la main non l'idéal c'est de s'en acheter un ou deux trois ou dix ce que tu veux mais ouais d'en acheter des ceux qui sont décorés là enfin qu'ils sont plus gros qu'ils sont en résine voilà c'est c'est mieux moi je trouve que c'est mieux ben là j'ai déjà répondu tout à l'heure quels sont les meilleurs sites de dp en laissant de côté les sites chinois puisque là sur les sites chinois ils ont tous les mêmes dp donc là on peut acheter n'importe où moi c'est la boutique fond mania voilà je remettrai le lien toute façon en barre d'infos si je si j'y pense donc c'est la très bonne qualité il ya beaucoup de choix et c'est pas cher c'est belge mais c'est pas cher est-ce qu'il te reste un peu de temps pour lire si oui que lis tu et combien je lis pas franchement je lis pas la lecture ça a toujours été pour moi moi je vais dire ça de l'ennui je m'ennuie dans la lecture j'ai quand même déjà lu des bouquins ça je suis pas non plus mais la lecture ça ça m'ennuie ou alors bon j'ai adoré lire bon harry potter et vous allez voir que l'autre l'autre série que j'aime lire que j'ai lu et que j'ai adoré lire ça n'a rien 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 à voir avec harry potter c'est 50 nuances de vie donc voilà les deux opposés voilà ça va être mes deux styles de l'écouture que j'ai aimé mais non sinon je je lis pas bon bah c'est tout pour anny alors voilà ma question porte sur la broderie ça c'est pascal ma question porte sur la broderie sur et amine ou l'un le démarrage et les points d'arrêt bravo porté du coup pascal je fais bientôt mieux vidéo avec les trois toiles je parlerai des plus des moins des commandes brode dessus comment on fait voilà donc tout sera dans cette vidéo donc tu auras des réponses également au niveau des toiles alors florence 1 je voudrais savoir quel éclairage tu utilises pour le point de croix alors la marque je ne saurais pas te la donner comme ça de tête mais je vais le mettre en barre d'infos où je mettrai ouais je vais le mettre en barre d'infos c'est j'utilise une lampe loupe voilà et j'en ai une également ici voilà donc ça c'est une qui sur pied que j'ai acheté à la maison du canevas et mon autre lampe loupe c'est une que j'ai eue sur amazon qui fonctionne super bien je peux pas me passer mes deux lampe loupe pour broder toute façon moi donc voilà donc je mettrai les liens en barre d'infos également avec quoi tu filmes téléphone ou appareil photo alors moi je filme avec mon téléphone voilà j'aimerais bien pouvoir m'acheter un appareil photo des fois je regarde pour m'en acheter un parce que bon j'en ai les appareils photo mais ils n'ont pas là ils sont pas d'assez bonne qualité pour filmer mais donc quand je pourrais je me racheterai un appareil photo qui filme en même temps voilà il faut que j'en trouve un de très bonne qualité et la très bonne qualité ça se fait donc pour l'instant je filme avec mon téléphone c'est à samsung je sais plus lequel mais bon ça samsung pour l'instant ça me convient c'est bien j'avais acheté il n'ya pas longtemps enfin s'il ya quelques mois quand même une caméra un petit caméscope comment on appelle ça mais j'ai quand je mettais les vidéos plusieurs fois on m'a dit que c'était flou donc je la caméra en plus j'ai un problème la caméra est stockée dans mon atelier et la batterie a fondu dedans pourquoi je ne sais pas donc ça prouve bien que c'était pas de la bonne qualité alors d'accord alors florence si tu veux alors pour la question que tu me poses parce qu'elle dit qu'elle aurait peut-être les mêmes problèmes que moi que j'ai dans ma bouche moi la langue je te propose du coup de m'envoyer un email voilà et on en parlera plus par email moi ça me gêne pas d'en parler comme ça mais pour moi savoir ce que tu as exactement et pour pouvoir te diriger peut-être un peu vers les petites solutions c'est mieux que tu m'envoies un email voilà donc mon email tu le trouves en barre d'infos voilà alors caro tu brodes depuis combien d'années ou alors j'ai brodé quand j'étais petite déjà j'ai fait du canevas j'ai fait des choses comme ça mais brodé vraiment brodé ouais ça fait ouais quarantaine d'années peut-être bon j'ai pas fait des milliers de broderies en 40 ans parce que j'ai eu des périodes où j'ai brodé il ya des périodes j'ai pas brodé voilà mais ça fait ouais ça fait plus de 40 ans quand même tu n'as pas envie de faire des postes parfois dans le point de croix ou les diamants si ça peut m'arriver voilà mais justement c'est ce que je viens de dire j'ai eu des périodes avec j'ai eu des périodes sans pour l'instant ça va le point de croix pour l'instant ça va peut-être que je referai les pauses on verra puis toute façon après l'âge venant peut-être que je bronderai moins aussi on verra le diamant donc le dp j'en fais beaucoup 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 moins qu'avant là voilà pourquoi j'en fais un chaque enfin chaque semaine j'en fais un pendant mes journaux créatifs c'est parce que ça me motive de faire cette façon là sinon j'en ferai pas je ne suis plus vraiment enfin si j'aime toujours le dp mais je ne suis plus autant attirer qu'avant voilà là pour l'instant je suis dans la broderie dans le tricot et bon et un petit peu le dp mais bon je ferai peut-être je referai peut-être des pauses on verra alors qu'elle est la réalisation point de croix fini que tu aimes le plus que j'aime le plus alors j'en ai plusieurs j'en ai une que j'ai pas bah une que j'ai fait que j'ai brodé parce que c'est une de mes créations voilà je remettrai les photos ce sera plus parlant et une est celle que j'ai terminé de broder cette année alors que ça faisait 15 ans que je l'avais laissé de côté celle-là je l'aime beaucoup aussi et j'en ai une petite que j'ai fait il ya quelques mois là donc c'est un gnome voilà c'est les trois que j'aime j'aime toutes mes broderies m3 que j'aime le plus est ce que tu travaillais dans le milieu de la broderie ou des loisirs créatifs pas du tout pas du tout du tout j'aurais aimé ça m'aurait plu mais j'ai jamais eu l'occasion non non moi j'ai été alors j'ai eu plusieurs casquettes j'ai démarré j'ai commencé à travailler dans les bureaux comme secrétaire standardiste à l'époque après j'ai travaillé dans le commerce j'ai fait surtout du commerce alimentaire j'ai fait un peu de chaussures aussi voilà mais surtout du commerce alimentaire boulangerie charcuterie et après j'ai 15 dernières années avant que je sois en invalidité j'étais auxiliaire de vie voilà mais j'aurais bien aimé travailler dans un magasin de loisirs créatifs par exemple voilà ça ça m'aurait plu aussi ensuite donc c'est armel comment fais tu pour t'organiser dans ta journée pour faire tout ce que tu fais raconte nous une ou deux journées type alors j'ai pas réellement d'organisation sauf quand vous voyez au journal créatif bon je me fais un petit planning pour les broderies tout ça mais j'en équipe alors je suis peut-être en choquée un bon moi par rapport à mes problèmes de santé il ya des choses que je ne sais pas faire dans l'année enfin que je ne sais plus vraiment faire parce que je me fatigue très vite ou j'ai des douleurs très vite donc chouchou m'aide beaucoup donc c'est surtout lui qui fait le gros ménage moi bon je fais des fois des poussières des choses comme ça mais alors la journée type je vais me lever 7h15 voilà je bois mon café je ne déjeune pas donc je bois mon café devant mon ordinateur où je vais voir si vous m'avez mis tous plein de messages des fois je commence même à monter des vidéos le matin en me levant j'ai surtout pour le journal créatif je l'attaque souvent le dimanche matin avec mon café ensuite si il ya des courses à faire je vais faire les courses je vais ou à la boulangerie et je rentre je m'installe à mon bureau et voilà je commence mes broderies on s'il ya de la cuisine alors nous au niveau des repas des fois c'est très vite fait parce qu'on ne déjeune pas on mange pas midi non plus on se fait un petit goûter l'après midi des si on veut une tartine ou un biscuit et le soir je sais pareil ça dépend on fait pas vraiment de grand repas mais quand je décide de faire de la cuisine ben voilà le matin je me mets en cuisine je prépare et je suis tout mal toute ma cuisine mais ce sera pour manger le soir voilà donc voilà ensuite si le soir je m'occupe de mettre la lessive en route de préparer le part en route de préparer parce que on ne met pas les machines en route la journée on les met la nuit voilà mes journées sont vraiment je m'occupe de mes plantes chouchou il s'occupe de ses oiseaux on s'occupe de nos poilus après le nettoyage en eau c'est par contre dans les chambres c'est surtout c'est surtout moi que mon atelier la chouchou il veut même pas y aller je le comprends c'est hiroshima l'atelier donc moi je m'occupe d'un souvent en haut mais c'est vrai que les journées type elles sont elles viennent comme elle va elles arrivent les journées mais je suis souvent donc trois quarts du temps je suis à mon bureau en train de broder ou ferme le dp ou faire le montage de mes vidéos ou de répondre sur les sur les groupes voilà voilà j'ai pas des journées folichonne folichonne mais c'est notre façon de faire ensuite sylvie d'accord alors je voulais savoir si tu allais quelques fois sur des salons comme l'aiguille en fête ou créative à pour rencontrer les créatrices et éventuellement voir les personnes qui suivent ces vidéos alors j'y vais là je voulais aller parce que c'est jour mon anniversaire justement au ch'ti bazar mais après j'ai réfléchi ça va être que des teinturières des choses comme ça pour la laine donc du coup je vais pas y aller quand on habitait à vinafdasque il m'est arrivé d'aller à l'aiguille en fait j'y suis allé peut-être chez salon là j'ai peut-être fait trois ou quatre voilà j'avais peut-être fait que trois ou quatre par contre moi j'ai fait j'en ai fait un ou deux j'ai pu non un cesse non j'en ai fait qu'un moi par contre j'ai participé à un salon voilà avec mes créations quand je faisais encore du cartonnage voilà mais j'en ai fait qu'un chiffre d'affaires de cette journée là n'a pas été terrible et l'argent que j'ai dépensé pour me faire un superbe stand donc avec plein de boîtes plein de l'objet en cartonnage et tout j'ai dépensé des centaines des centaines des centaines des centaines des centaines des centaines d'euros pour rien vendre voilà mais sinon bon par ici alors je sais qu'il va encore il va y avoir un salon aussi sur valenciennes j'ai pu la date j'aimerais bien y aller il faut que j'essaye le débaucher chouchou pour y aller parce que tout seul c'est c'est un peu chiant voilà mais sinon ouais j'ai dû y aller trois quatre fois dans les salons et d'ailleurs quand moi j'ai fait c'est pour la suite de ta question voir les personnes qui suivent des vidéos quand j'ai fait j'ai participé moi même un salon là oui j'ai vu quand même plus les pas mal de personnes qui me suivait sur ma chaîne donc voilà qu'ils sont venus me dire bonjour mais bon juste bonjour bon j'en ai quand même deux trois qui m'ont acheté des choses mais voilà alors ah bah annie me repose une question voilà donc la bande est ce que tu penses mettre en place un projet météo au crochet ou l'aiguille 1 ou des salles pour l'année prochaine alors je sais pas si tu es sur mon groupe annie si tu n'y es pas bien 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 parce que oui j'ai commencé à mettre en place fifi fifi elle va embêter pacha qui dort j'ai commencé à mettre en place donc pour l'année prochaine une couverture météo le salle du nouvel an donc ça c'est la broderie le salle c'est là c'est l'une de mes créations voilà en broderie il ya des échanges d'atc qu'est-ce qui est encore l'année prochaine la maison météo bien sûr ma broderie la maison météo donc c'est un salle et puis on aura encore d'autres ouais au cours de l'année voilà mais si tu n'es pas sûrement encore venu sur mon groupe je t'y attends et comme ça tu pourras voir tout ce que j'ai mis en place pour l'année prochaine bon ben j'ai fait le tour voilà on est quand même à trois quarts d'heure de questions et de réponses alors bon vous avez surtout posé les on va dire des questions techniques donc c'est très bien c'est très bien pour certaines d'entre elles vont demander que je que je réponde mais en vidéo parce que ce sera beaucoup mieux vous verrez mieux ce que je vais ce que je veux vous expliquer donc cette semaine et la semaine prochaine je verrai donc pour faire ces vidéos comme ça vous aurez toutes vos réponses voilà ben écoutez j'espère que mes réponses vous ont satisfait vous inquiétez pas si vous pensez que vous n'avez pas posé toutes les questions que vous vouliez je referai d'autres vidéos foire de questions dans d'ici quelques semaines quelques mois voilà moi ça m'a bien plu de vous répondre j'ai mis du temps je m'en excuse mais voilà j'ai eu des pas mal prises aussi que les travaux de la maison donc c'était un peu compliqué allez je vous laisse je vous remercie tous d'être là je remercie aussi les nouveaux abonnés un qu'ils souhaitent la bienvenue et en attendant nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2